Je suis loin, pensa-t-il. Le monde ne m'entend plus. Est-ce que cela ferait plaisir à mon frère de savoir que c'est lui que j'ai appelé lorsque j'ai dit adieu au monde ? Il sentit qu'il n'avait maintenant plus la force de revenir en arrière. Il venait de passer le seuil. Même si un remords subi l'avait saisi, il n'aurait pu faire demi-tour. Il se demanda combien de temps allait passer avant qu'il perde connaissance. Deux heures, peut-être davantage, et après. Passer de l'inconscience à la mort. À la nuit tombée, tout s'accélèrerait. Mais le soleil était encore là et le protégeait. Il tourna la barque pour la voir face à lui. La côte était dans son dos. Il ne la voyait plus. Il devait être cinq ou six heures de l'après-midi. Il descendait vers la mer pour s'y coucher. Le soleil dessinait sur les flots une longue trace rosée et orangée qui faisait scintiller le dos des poissons. C'était comme une route qui s'ouvrait dans l'eau. Il mit sa barque dans l'axe du soleil, au centre du chemin de lumière. Il ne restait plus qu'à avancer. Jusqu'au bout Le soleil lui brûlait l'esprit, mais jusqu'au bout, il continua à parler. J'avance. Je suis escortée par un long banc de poules. Les poissons entourent ma barque et la porte sur leur dos d'écaille. Je m'éloigne. Le soleil me montre le chemin. Je n'ai qu'à suivre sa chaleur et soutenir son regard. Il se fait moins aveuglant pour moi. Il m'a reconnu. Je suis un de ses fils. Il m'attend. Nous plongerons ensemble dans les eaux. Sa grande tête, hirsute de feu, fera frémir la mer. De gros bouillons de vapeur signaleront à ceux que je quitte que Donato est mort. Je suis le soleil. Les poultes m'accompagnent. Je suis le soleil. Jusqu'au bout de la mer. Jusqu'au bout de la mer.